Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau format sur cette chaîne. Vous allez le voir, c'est un petit peu particulier. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à la tourner. Il faut savoir que c'était Sarah qui était derrière la caméra. Et on a vraiment beaucoup ri en tournant cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé et si vous avez envie d'avoir d'autres histoires de fou. Je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Babel. Alors si vous ne connaissez pas Babel, je vous en parle très brièvement. Je ne vais pas vous embêter longtemps, mais je pense que vous allez vraiment kiffer. Babel, c'est une plateforme linguistique qui vous permet d'apprendre jusqu'à 14 langues différentes. Alors j'ai accepté cette collaboration parce que premièrement, j'étais vraiment, vraiment intéressée de l'utiliser moi-même. Pourquoi ? Alors vous le savez, moi je suis partie vivre un an aux Etats-Unis. Je parle couramment anglais, avec un petit accent américain. Mais je fais quand même pas mal de fautes grammaticales, des fautes de conjugaison. Mais je sais me débrouiller dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment une grande, grande, grande envie de pouvoir apprendre l'anglais à Charlie Jane. Et donc j'aimerais lui parler en français et en anglais. Or, quand un parent veut parler dans une langue étrangère à son enfant, il doit vraiment maîtriser à 100% la langue en question. Ne pas faire de fautes. Pourquoi ? Parce que sinon on apprend évidemment des fautes à son enfant. Donc j'ai décidé, avant de commencer à faire des phrases un petit peu plus complexes, pour l'instant ça va, je me débrouille parce que ce sont des phrases très faciles quand on parle à un bébé. Mais plus elle va grandir, plus je vais avoir besoin d'étoffer mon vocabulaire et surtout de ne plus faire de fautes grammaticales. Donc j'ai vraiment décidé de m'y remettre à fond. Et Babel était du coup d'un grand secours pour moi. Donc quand on m'a proposé de vous en parler, j'ai tout de suite accepté et je pratique grâce à cette application. Donc vous avez l'application. Moi je l'utilise comme ça. Il y a des leçons, il y a des petits jeux. Il y a des podcasts que vous pouvez écouter. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des leçons qui sont données par des vrais, ce qu'on appelle native speaking, donc des vrais anglophones et pas des francophones qui vous parlent avec un accent français quand ils vous parlent en anglais. Et donc ça c'est des classes qui se déroulent en ligne et c'est vraiment super. Babel, ça a été conçu par 150 experts linguistiques qui ont vraiment développé des techniques uniques et qui sont scientifiquement prouvées et qui vont vraiment en fait renforcer toutes vos connaissances linguistiques. Par exemple, ce qui est très très chouette, c'est que vous pouvez améliorer votre prononciation avec une reconnaissance vocale. Donc quand vous répétez les mots, votre smartphone par exemple l'entend et vous pouvez vraiment vous faire corriger par rapport à la prononciation. Donc ça c'est génial. 4 étoiles sur 5 sur Trustpilot, ça c'est vraiment très très cool aussi. Je vous mets un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 50% de réduction sur par exemple l'abonnement à vie. Donc là par exemple si vous avez envie d'apprendre différentes langues durant toute votre vie, vous avez un abonnement qui vous le permet. Et ça c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur le lien. Bon allez c'est parti, je vous laisse découvrir ce nouveau format vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Je te dérange deux secondes dans ton travail, je suis en train d'écrire un article sur une histoire de fou. Faut trop que je te raconte. Bon. Non, Marie-Pierre, pas maintenant. Il fait chaud dans ton bureau, hein, dis. Bon alors, je sais pas si t'as déjà entendu parler de la famille Whitaker. Whitaker, en anglais, c'est des américains. Accroche-toi bien, parce que c'est juste un truc de fou. Bon alors, il y a quelques jours, le Big Boss m'a demandé de faire un article sur cette famille. Donc d'abord je me dis, ok, de nouveau un truc hyper loup. Je commence à faire quelques recherches, et là je tombe sur des vidéos d'un mec qui s'appelle Marc Laïta, et qui est en train de filmer une famille de consanguins. Mais alors attends, pas une famille de consanguins, comme tu le penses. Non, 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 une famille de consanguins hardcore. Attends, j'ouvre la vidéo TikTok, la première chose que je vois, c'est un mec qui aboie. Un mec qui aboie. Il parle pas, il aboie. Je me suis dit, attends, mais là j'ai trouvé un truc, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Donc j'ai écrit un article, mais il faut que je t'en parle avant, parce que c'est pas possible. Tu sais ce que c'est ça ? L'arbre généalogique de la famille. Ils sont absolument tous reliés. C'est-à-dire que ça, ce sont tous des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, ils étant tous ensemble un énorme pot. Un peu un peu pourri, mais un pot quand même, quoi, tu vois. Je suis pas là pour me moquer, hein. Attends, non, 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 respect, j'ai quand même été un peu enquêté, c'est une famille qui s'aime, qui est unie, mais tout de même. Alors déjà, il faut que je te raconte comment est-ce qu'ils ont trouvé cette famille. Donc ce mec, qui en fait est un photographe, il fait vraiment chaud dans ton bureau, hein. D'y ouvre un peu ta fenêtre, là. Donc ce mec, que je te disais au début, le Marc Leita, là, il veut absolument trouver des gens un petit peu atypiques aux Etats-Unis. Dieu sait qu'aux Etats-Unis, t'as beaucoup de gens qui sont complètement atypiques. Donc on est en 2004, le mec est réalisateur, photographe, producteur, caméraman, tout ce que tu veux. Et donc pour son projet de livre qui s'appelle Created Equals, créé de manière égalitaire, il sillonne un petit peu les Etats-Unis pour trouver des gens incroyables. Tu vois, il veut faire un livre un peu double page, comme ça, avec une personne d'un milieu social, une autre personne d'un milieu social. Il prend sa petite voiture et il va jusque dans l'ouest de la Virginie. Et en fait, il est vraiment à la frontière du Kentucky. Et il a avec lui son assistant, qui l'aide dans ses recherches et qui s'appelle Axel. Le mec est à deux doigts de tomber en panne d'essence, et donc il s'arrête bien évidemment à une pompe-essence. Et là, il voit un flic. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu vois un flic et que t'es à la recherche de gens atypiques ? Bah tu demandes ! Donc le flic, évidemment, qui connaît tout le monde, en plus, en disant un petit patelin, vraiment un petit patelin, tu connais tout le monde, tu sais bien que le voisin d'un tel est un petit peu... Voilà. Et là, il lui dit, mec, t'es pas prêt. Il se serre la main, il boit une petite bière, il discute ensemble, enfin je sais pas si le flic est en train de boire une bière, mais bref. Marc lui parle évidemment de son projet avec Axel, ils lui disent qu'ils sont sur la route, qu'ils cherchent des gens, bref. Le flic lui dit, écoute, moi j'ai fini mon service dans deux heures, soit à cet endroit, je viens de chercher et soit prêt à filmer. Il lui dit juste ça, je viens, soit prêt à filmer. C'est là que ça commence. Donc les premiers jours, ce très classique, il emmène Marc et son collègue voir différentes personnes du comté, des personnes un peu atypiques, un peu socialement différentes, etc. Il arrive à faire des photos incroyables, et surtout, en fait, il prend le temps de se poser avec les gens qu'il va rencontrer, et de vraiment créer des discussions avec eux, tu vois. Et quand tu prends une photo d'une personne avec qui tu n'as jamais parlé, et puis qu'après tu lui parles pendant une heure, je te jure que ta photo, elle est radicalement différente. Ah bah oui, parce que t'as appris à connaître la personne, du coup t'as sa personnalité qui ressort, et quand tu vois la différence en photo, je te jure, c'est un truc de fou. T'as vraiment l'impression que t'as l'âme de la personne qui est ressortie, alors que 5 minutes avant, la personne, elle pouvait être vraiment très, un peu taiseuse, comme ça, tu vois, pas vraiment à son aise. Tu parles avec, et bam, elle s'ouvre comme une grande fleur. Bon, alors après, il leur arrive un pépin, parce qu'il y a une pluie diluvienne, mais alors diluvienne, qui s'abat sur le comté, qui va endommager le matériel de Marc, donc il n'a pas d'autre choix que de retourner à Los Angeles, mais il dit au flic, attends, moi je veux revenir ici, parce que c'est absolument génial, je rencontre plein de gens hyper intéressants, et là, le flic lui dit, ok, mais la prochaine fois que tu reviens, on va faire un petit step au-dessus, quoi, parce que là, ce que t'as vu, c'est bien, c'est pas mal, c'est déjà sympa pour ton projet, mais là où je vais t'emmener la prochaine fois que tu reviens, c'est du lourd. Et il va falloir filmer, il faudra plus photographier cette fois-ci, il va falloir filmer. Deux semaines plus tard, nos deux cocos, Marc et Axel, reviennent dans le comté de Riley, Rob les attend toujours, et là, il leur dit, est-ce que vous avez pris une caméra avec vous pour filmer ? Marc répond, non, abécile, il dit, non, j'ai pas pris de caméra avec moi, parce que moi, c'est un projet photographique, c'est un bouquin de photos, je suis pas là pour filmer, je suis là pour faire des magnifiques photos. Là, notre Robidou, il le regarde, il lui dit, mec, t'es complètement débile, et là, Marc, il se dit, mais je comprends pas, je comprends pas pourquoi j'ai absolument prendre une caméra. Rob monte dans sa voiture, une voiture civile, parce qu'il veut pas non plus faire de son genre, arriver avec la voiture de flic, Marc et Axel montent à l'arrière de la bagnole, et ils partent, et ils empruntent une route, d'abord un peu dans une forêt comme ça, puis un truc un peu... La route est pas top, quoi, tu vois, on est vraiment sur une bonne route de campagne, une route de terre. Donc attends, parce qu'il faut que je suive le fil de mon idée, parce qu'avec un bourbier pareil, je te jure que ça part dans tous les sens. Voilà, ils prennent la voiture du flic, ils sont avec le flic. Et là, après je ne sais combien d'heures de route, il y a des cabanes. Et là, Marc regarde Rob, et il lui dit, il y a quand même pas des gens qui vivent ici. Ah bah si, il y a des gens qui vivent dans ces cabanes là-bas, perdus au milieu de nulle part. Il y a une petite cabane à gauche, il y a une petite caravane, et imagine-toi, mets-toi deux secondes, hein. Bon, heureusement, t'es avec un flic, donc tu te sens quand même déjà un peu plus à l'aise. Mais t'es dans cette voiture, et là, t'as dix personnes extrêmement cheloues qui sortent et qui te dévisagent. Pas à l'aise ? Non, très clairement, tu te dis pas à l'aise, hein. Parce que bon, dans un endroit pareil, bah les gens qui vivent là-bas, je peux te dire qu'ils sont pas habitués à avoir arrivé trois péquenons dans une bagnole qu'ils sont en train de les regarder comme ça, et surtout pas avec des caméras et compagnie, hein. Et à nouveau, hein, on n'est pas là pour se moquer, les gars, hein, mais Marc a dit « La première chose que j'ai remarqué en arrivant, c'est qu'il y en avait certains qui avaient un regard de possum. » On est sur un strabisme, un strabisme qui est vraiment... qui part... vraiment sur le bout du nez, quoi. Comme ça. Il dit aussi que s'ils ont une dent dans leur petit bocal, c'est le max, on est clairement sur une dentition qui... Voilà. Le physique, c'est une chose, et on l'a dit, à une brosse à dents, et à mon avis, ces gens-là n'ont accès à rien. Donc, voilà. Mais le comportement... Ah, ah, ah ! Le comportement de ces gens qui sont là... Il y a un mec qui est en train d'aboyer quand il arrive, et on dirait un chien fou qui vient de voir son meilleur ami, il est en train de courir autour de la bagnole en japon, en aboyant. Tu vois un truc pareil, tu te dis « Merde, je suis tombé ! » Il y en a un qui est en train d'hurler à la mort, il y en a un autre qui est en train de faire du banjo, comme ça, comme un fou à côté de lui. Il se dit « Mais attendez, c'est pas possible ! » Tu vois pourquoi je t'avais dit de prendre une caméra pour filmer ? Marc, évidemment, se dit « Bah oui, attend, attend. » Mais où est-ce qu'on est, quoi ? Où est-ce qu'on est, quoi ? Eh ben, on est qu'on est dans une famille de consanguins, et pas des moindres, pas des moindres ! J'ai dû faire un travail de recherche, mais ça n'est pas possible. Il sort de la voiture, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va voir un mec qui lui pointe du doigt une dame. Le mec en question s'appelle Kenneth, et apparemment, c'est le seul à réussir à avoir quand même un peu une discussion avec toi. Tu vois, il arrive quand même à s'exprimer normalement, il lui pointe du doigt une femme, et donc Marc va un peu à leur rencontre, il explique évidemment qu'il n'est pas du tout là pour leur créer des problèmes, qu'il est super sympa, qu'il est là pour un reportage documentaire, quoi. Marc se présente à ce Kenneth, qui arrive quand même à communiquer un temps soit peu avec lui, il lui explique son projet, et là, le mec lui dit « Écoutez, on n'est absolument pas intéressés, on vient d'avoir un mort dans la famille, donc là, on est tous en deuil. » Donc en fait, tu prends ta caisse et tu dégages, et tu reviens pas ici, et tu ne casses pas les couilles, quoi. Donc Marc est un peu, deg, parce qu'il se dit « Putain, j'ai fait toute cette route pour rien, et surtout, là, j'ai des gens... » Enfin, c'est le truc de rêve pour mon projet, enfin, c'est vraiment des gens typiques. Moi, j'ai pas du tout, du tout envie de perdre cette opportunité. Donc il réfléchit un petit peu, et bon, c'est un peu un filou, le Marc Oudé, hein. Parce qu'il va leur proposer de leur faire un polaroïd de chaque membre de la famille, pour qu'ils puissent mettre le petit polaroïd dans le cercueil de la personne qui est décédée. Donc le pauvre Kenneth, évidemment, il accepte tout de suite la proposition du Marc, il se dit « Oh, c'est trop sympa, il est trop sympa, mais trop sympa, il est surtout bien en train de creuser son trou, et voilà ce qu'il est en train de faire. » Il est en train de photographier cette famille, donc en train de faire les polaroïds, et le mec fait pas ça à la va-vite, hein. Il sort ses lights, ses trucs, genre grosse production hollywoodienne, pas comme moi qui fait un selfie dans ma chambre. Et là, il y a un voisin qui arrive. Le voisin, il a l'habitude aussi de voir des gens qui débarquent, pour leur jeter des oeufs à la gueule, pour se moquer d'eux, pour faire des vidéos, et puis les met sur les réseaux sociaux. Et donc, dès qu'il voit des gens un peu chelous qui arrivent pour voir cette famille, il les fait dégager. Donc là, évidemment, il essaie de faire dégager Marc et son assistant. Marc lui explique son projet, le voisin s'apaise, il se dit « Bon, ok, » et le voisin se barre. Dans les gens que Marc va photographier, et je te parlerai de l'art généalogique après, mais ça sort une bouteille de vin, on a Freddy, on a Ray, et on a Timmy. Le plus compliqué des trois à photographier, c'est Ray. C'est celui qui était en train d'aboyer. Donc Ray, il est né dans les années 60. Il ne peut absolument pas parler, donc il ne sait pas parler. La seule chose qu'il sait faire, c'est aboyer. Et il se prend littéralement pour un chien. Quand Marc essaye de le prendre en photo, par exemple, il se rapproche à 2 cm de l'objectif. J'peux de la gueule ? Il prend donc des photos de tout le monde, et puis il s'adresse à cette femme, là. Je disais qu'il devait aller voir une femme au début, là. Elle s'appelle Betty, et apparemment, elle, elle est un peu plus correcte aussi, tu vois. Elle arrive à parler, et c'est celle qui veille un peu sur ceux qui ont un peu plus de mal. C'est elle qui prend soin de la famille, et qui leur fait à manger, et tout ça, et qui s'occupe de tout ce joli petit monde, quoi. Ensuite, comme la famille est en deuil, Marc, il ne va pas non plus s'éterniser la main. Donc, il se dit, bon, je reviendrai une prochaine fois. Il sympathise un peu avec. Il demande qu'il peut revenir pour faire son reportage vidéo, slash photo. Il accepte. Il se barre avec le flic, le machin, l'Axel, le tout ça. Et alors, il demande à Rob de s'arrêter à mon nez sur la route, juste pour procès ce qui vient de se passer, quoi. Alors, j'espère qu'elle est bien accrochée, parce que je vais te raconter un petit peu l'arbre généalogique de la famille, pour que tu comprennes comment on en est arrivé à ce bon vieux Ray qui aboie. Bon, on m'installe un peu plus correctement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des plus grandes familles de consanguins au monde. Alors, s'il y a quand même un truc à retenir, c'est que malgré le fait que ce soit une famille de consanguins, et que c'est fucktop de niquer avec sa soeur, avec son frère, avec son oncle, sa tante, son père, sa mère, je n'en sais rien, c'est complètement fucktop. Au-delà de ça, c'est quand même une famille qui a énormément de respect les uns avec les autres, il s'aime très très fort. Il s'aime très très fort, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, j'ai pas envie d'être médisante, j'ai pas envie d'être dans de la méchanceté, c'est quand même chelou de niquer avec son frère, quoi. Bref. En 1755, Joseph Musgrave Whittaker naît aux Etats-Unis. Alors, on ne sait pas trop l'histoire de ce type, parce qu'on ne sait pas si ses vrais parents c'était les Whittaker ou bien si c'était ses parents adoptifs, si c'était des étrangers qui ont pris soin de lui, bon, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il porte ce nom-là. Il a vécu aux Etats-Unis jusqu'à ce qu'il ait 83 ans et il s'est marié avec une femme qui s'appelait Zobedia Obédience. Non, arrête de rire dans ta moustache. Ce n'est pas drôle, elle s'appelle réellement Zobedia Obédience. Non, c'est pas une blague ? Je te jure, c'est écrit ici noir sur blanc. No fake. Zobedia Obédience. Voilà, chacun son prénom, chacun sa route, chacun son chemin. Le premier fils de Joseph s'appelle James, qui est né en 1778 et qui va mourir en 1864 à l'âge de 86 ans. Il était marié et il a eu douze ! Douze enfants ! Et l'un de ses fils était James Junior qui était né en 1816. Junior a épousé Permélia. On est sur des prénoms à un moment donné. Permélia qui a son âge et ils ont ensemble un fils. Thomas Willis Whitaker. C'est ce bon vieux Thomas qui est à l'origine de tous bourbiers qu'est aujourd'hui la famille Whitaker. Parce que c'est lui qui a un peu été un petit filo. Bon, attends, parce que je ne comprends plus rien de ça ce bordel. Donc, Thomas épouse, Elisabeth Perkins. Il va falloir que tu m'aides sur ce truc parce que ce n'est pas possible. Donc, attends. Oui, oui, voilà, j'ai compris. Bon, alors, donc, Messi et Ada vont épouser leurs cousins James et John. Donc, les enfants de Thomas et Elisabeth. Elisabeth qui est donc leur tante. Il faut suivre. Donc, ça continue comme ça. Il y en a qui ont 6 gosses, il y en a qui ont 16 gosses, il y en a qui ont 8 gosses, 4 enfants. Ouais, non, alors, attends. On en a une qui, à l'âge de 44 ans, avait 16 enfants. 44 ans, 16 enfants. J'en ai 35, j'en ai 4. 44, 16. Elle a eu 16 gosses avec son cousin. John et Gracie sont donc cousins germains, soit au premier degré. Ils ont les mêmes grands-parents et les mêmes arrière-grands-parents. Ils se marient et ensemble, ils ont 16 enfants. Et dans nos 16 enfants, on a nos joyeux lurons, Betty, qui est quand même raisonnablement OK. On a notre bon vieux Ray, le chien. On a Lorraine, Larry, Kenneth, Freddy et compagnie, parce qu'il y en a 16. Bon, alors, malheureusement, dans ces 16 enfants, il y en a qui ont décédé. En tout cas, bon, je ne sais pas s'ils ont couché entre eux, entre frères et sœurs et entre parents et compagnie, même si, peut-être que bien que oui. Mais en tout cas, entre cousins, cousins, des vrais purs cousins, pures souches, là, ça a volé. Donc, on a eu des 16, des 12 enfants. Et Betty, en fait, qui était une des filles de la meuf qui a eu 16 gosses, à 44 ans, c'était elle qui s'occupait un petit peu de la maison, qui gérait les autres, qui gérait le handicap mental de certains. Et sa mère lui a demandé s'il te plaît, occupe-toi de tes frères et sœurs si jamais je meurs parce qu'il n'y a personne d'autre qui va s'occuper d'eux, quoi. Donc, Betty, elle a quand même laissé sa vie complètement de côté. Elle n'a jamais refait sa vie, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a fait que de s'occuper, jusqu'à présent, de ses frères et sœurs, quoi. Donc, pour un peu te faire le topo, dans la famille, là, où il y a les 16 enfants, après avoir été quasiment toutes mariées. Certaines qui ont eu des enfants, il y en a qui ont eu des petits-enfants. D'ailleurs, ceux-là, Marc, il ne les a pas rencontrés parce qu'il y a encore des arrières petits-enfants, des petits-enfants, des machins. Ils ne vivent pas tous là. Aujourd'hui, il y a trois hommes qui sont décédés. Il y a Stevie, qui est mort en 2001. Il y a Freddy, qui est né en 1944. Il avait pu le photographier juste avant qu'il meure, en 2013. On a John Wade, qui est né en 1950 et qui est décédé en 2022 à l'âge de 71 ans. Il avait cinq garçons. Donc, il nous reste Betty, Ray, Lorraine et Timmy. C'est d'ailleurs ceux qu'on voit tout le temps dans ces vidéos sur TikTok qui ne sont pas de la porte, quoi, tu vois. Et ce qui est quand même absolument fou, c'est que Marc, il s'est genre vraiment lié d'amitié pour ces gens. Et genre, une à deux fois par an, il va là-bas, il va voir comment ils vont, il va prendre de leurs nouvelles, il check un peu. Alors, ce qui est quand même très cool à signaler, c'est que notre bon vieux Marc, le photographe, a créé une chaîne YouTube sur laquelle il a posté plein de vidéos de cette famille, de leurs rencontres et tout ça. Ça a fait évidemment le tour du monde. Marc voulait prendre l'argent de la monétisation pour aider cette famille et essayer de subvenir un peu aux besoins parce que, bon, comme il n'y en a aucun qui bosse et tout ça, il vit vraiment dans une misère absolue. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une plateforme sur laquelle les gens pouvaient faire des dons pour cette famille et régulièrement, il va montrer ce qui a été fait grâce aux dons que les gens ont fait sur cette plateforme. Donc, par exemple, le toit de la maison avait été réparé, il y a une chambre à coucher où c'était la misère, c'était vraiment genre horrible. Ils lui ont refait une chambre, il leur a acheté une voiture pour qu'ils puissent se déplacer si jamais ils avaient des trucs à faire, s'ils devaient aller chez le médecin ou aller faire des courses. Donc, maintenant, ils ont une bagnole et ça, c'est grâce aux dons qui ont été récoltés, quoi. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que la consanguinité de cette famille s'est arrêtée. Donc là, il n'y en a aucun qui va refaire des trucs. Mais punaise, quelle histoire, quelle histoire de dingue ! Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'était un truc de fou, quoi. À quelle heure il est ? Merde ! Je vais le faire défoncer par le boss. Je n'ai toujours pas fini d'écrire l'article. Si j'ai de nouveau un truc de fou, je viendrai te le raconter. Bisous !